Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a un invité de Marc, David Haynes. Salut David. Bonjour. David, tu es un docteur en philosophie, tu es un théologien, un pasteur dans la région de Trois-Rivières. Et là, tu viens nous parler d'un sujet qui est bombardé à droite, à gauche. Il y a même des gens qui dédient leur vie entière à démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Oui, exactement. Et pourtant, c'est la doctrine principale du chrétiennisme. Si celui-là est fausse, le chrétiennisme est fausse. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour que Jésus soit Dieu, on doit déjà savoir ou croire, minimum, il faut que Dieu existe. Qu'on le sait, qu'on le croit, ce n'est pas grave, mais il faut que Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, bien Jésus est juste un homme. Exactement. C'est tout. Mais en plus de ça, il faut savoir que la Bible est un récit qui est historiquement fiable. On peut faire confiance à ce que les Évangiles et le Nouveau Testament nous dit a eu lieu dans le premier siècle, en rapport avec Jésus-Christ. Donc, mais si on part avec ces deux présuppositions, on pourrait dire, si on part avec ça, après ça, je vais honnêtement te dire, c'est relativement facile de démontrer que Jésus est Dieu. Et je peux vous dire, juste pour que personne n'aille peur, les textes du Nouveau Testament sont tellement fiables, historiquement parlant, que si on met eux autres en doute, il faut mettre en doute tous les autres récits antiques de l'histoire du monde. Des écrits de César sur les guerres, il faut mettre ça en doute. Les écrits de Platon, il faudrait mettre en doute tout ce qu'il lui a dit. Il y a des milliers de manuscrits du Nouveau Testament qu'on a aujourd'hui. Et on n'a seulement qu'une simple petite poignée par rapport juste aux grands philosophes. On n'a pas grand-chose. Donc, si on dit, avec des milliers, on dit non, 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 ça ne marche pas, il faut oublier tout le reste. Oublie tout le reste. Donc, on peut se fier à ce que dit la parole de Dieu, que oui, ça a eu lieu historiquement parlant. Même qu'il y en a des historiens séculiers qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas chrétiens, mais qui disent que si on juge l'histoire de la vie de Jésus-Christ selon les standards d'histoire, alors on ne peut pas nier que Jésus a ressuscité la mort. On peut juste partir avec des prémisses de quelqu'un qui rejette quasiment toute la Bible. Puis on peut quand même démontrer que Jésus a vécu dans le premier siècle, qu'il était vraiment un homme qui a vécu, qui a vraiment fait des choses miraculeuses, qui a été tué par des Romains, mis au tombeau et qui est ressuscité le troisième jour. C'est formidable. Même des gens qui ne croient pas, ils disent que c'est raisonnable de penser ça. Oui, exactement. Si on rejette ça comme histoire, comme certains ont dit, il faudrait peut-être rejeter même l'existence de Napoléon Bonaport. Oui. Parce qu'on a autant de preuves de son existence et de sa vie que de la vie de Jésus-Christ. Oui. Personne ne rejetterait l'existence de Napoléon Bonaport. Et donc, je te dirais honnêtement, on ne peut pas non plus rejeter l'historicité des Évangiles. Mais est-ce que ça, ça le fait Dieu? Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'on veut regarder, c'est ça que j'aimerais regarder aujourd'hui. Il y a plusieurs preuves qu'on pourrait regarder, textuelles, on pourrait passer à travers l'Évangile de Jean au complet. Puis on découvre, quand on fait une bonne exposition de l'Évangile de Jean, on découvre que le but de l'Évangile de Jean, c'est de démontrer que Jésus est Dieu. Un de ces versets, on commence l'Évangile de Jean avec, c'est Jean 1-1 qui parle de la divinité de Jésus-Christ. Et un verset qui est vraiment, quasiment encore plus important, c'est Jean 8-58. On en parle, on s'est mis à les lire. Peut-être toi tournes dans Jean 8-58 pendant que je lis Jean 1-1. Dans Jean, j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles, dans Jean 1-1, nous lisons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Et la parole, clairement dans le contexte ici, ça parle de Jésus-Christ. Oui, et dans ce texte-là, tu t'en vas dans le grec, et c'est vraiment ça qu'il est en train de dire. que cette parole est de nature Dieu. En Jean 8-58, on lise aussi, « Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » En 5 verset 59, il dit, « Là-dessus, il prit les pierres pour les lui jeter. » Ça, c'est super intéressant. Il y a plusieurs personnes qui disent, je ne veux pas nécessairement les nommer, qui disent, « Non, non, Jésus, ce n'était pas Dieu. » Mais lorsqu'on lit les évangiles, on réalise que les gens qui voulaient tuer Jésus, pourquoi les gens voulaient tuer Jésus, et là, tu viens de lire, dans Jean 8, ils disent, « Bon, OK, ils prennent des pierres pour le tuer. » Mais qu'est-ce qu'il a pu dire pour qu'ils veulent le tuer? Et ils disent, ils blasphèment. Ça veut dire quoi, ils blasphèment? Les gens qui étaient là, avec ce que Jésus a dit, dans le langage qu'il a dit, dans la culture qu'il a dit, les gens qui entendaient ça, les pharisiens, ils ont dit, « Bien, il se prend pour Dieu. » Il se prend pour Dieu, exactement. « Il pardonne mes péchés. Il se prend pour Dieu. » Il a pris pour lui-même le nom propre, on pourrait dire, de Dieu. En Exode 3-14, Dieu se révèle comme « Je suis celui qui est. » Puis, dans la traduction grecque d'Exode 3-14, on utilise le mot « Egoïmi hoon ». Egoïmi devient donc, pour les Juifs, quasiment un nom propre de Dieu. Et Jésus, ici, en Jean 8-58, il dit, « Avant qu'Abraham fût, Egoïmi. » Et il dit, « Moi, je suis. » Et les Juifs ont très bien compris. Il est en train de dire qu'il est Dieu. Donc, les ennemis de Jésus ont compris ce que Jésus est en train de dire de lui. C'est spécial qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on va dire, « Non, 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 ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. » Non, clairement, la Bible enseigne, le Nouveau Testament enseigne, spécialement, Jean enseigne, comme tu viens de le mentionner, que Jésus, c'est Dieu. J'aimerais juste lire Jean 20-28. Un des disciples, celui qui a suivi Jésus, qui a enseigné les Jésus, celui qui a entendu Jésus enseigner plus tôt. À la fin, voici ce qu'il dit après la résurrection. C'est Thomas. « Mon Seigneur est mon Dieu. » Oui. Thomas, il s'adresse à Jésus en disant « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à tous les fois qu'on voit un être humain s'agenouiller. Exemple, Pierre dans l'Apocalypse, pas Pierre dans le Jeune, dans l'Apocalypse, qui s'agenoue devant un ange. L'ange fait comme « Non, 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 fais pas ça, fais pas ça. » Jamais, jamais. Et ici, Thomas dit à Jésus qui est Dieu. Et Jésus, il fait rien. Il accepte l'adoration. C'est ça, exactement. On prend une pause ici, parce qu'on s'en vient pas mal d'exciter. C'est un sujet fort intéressant, parce que c'est le fondement de ce qu'on croit. Dieu fait chair pour venir nous sauver nous. Pour venir nous montrer à quel point Dieu est extraordinaire pour qu'on puisse l'adorer. Et donc, restez avec nous, on va continuer à déballer ce sujet fort intéressant et fondamental que la parole de Dieu enseigne. Donc, restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous. Donc, comme on parlait avant la pause commerciale, on a parlé que Jésus enseignait, disait de lui-même, il se disait lui-même Dieu. Oui. On a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus, n'est-ce pas? Oui, absolument. Puis, c'est important, on a commencé avec ça, c'est juste de faire remarquer qu'est-ce qu'on vient de dire. On vient de démontrer que les apôtres qui ont suivi Jésus-Christ, qui ont vécu avec lui, croyaient qu'il était Dieu. Jésus lui-même croyait qu'il était Dieu. Donc, déjà, on a une base, un fondement pour dire, OK, Jésus est Dieu. Mais il y a d'autres choses qu'on peut ajouter à ça. En fait, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'arguments qu'on peut présenter pour démontrer que Jésus est Dieu. C.S. Lewis présente une qui est exceptionnelle. Mais on n'est pas dans tout ça, on va choisir trois. Trois démonstrations ou preuves qu'on peut prendre de le Nouveau Testament pour démontrer que Jésus est Dieu. On pourrait dire que ce sont un peu comme ses cartes d'identité. Son carte médicale, son carte pour pouvoir conduire, son permis de conduire, puis son passeport. Le premier, mettons, son carte médicale, on pourrait dire, c'est l'accomplissement des prophéties du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Le deuxième, mettons, son permis de conduire, on pourrait dire que c'est la vie sans péché et une vie miraculeuse. Puis ceci, c'est basé sur la base de ceux qui le connaissaient le plus. Et le troisième, c'est son passeport, c'est l'évidence par exception, c'est la meilleure preuve de qui il est, c'est sa résurrection de la mort. On ne peut pas passer par-dessus ça, c'est la démonstration qu'il est, celui qui disait être. Je t'interromps. Certaines personnes vont dire, et pour revenir, juste pour donner un peu de viande à ça, dans le sens de crédibilité, beaucoup de gens vont dire, oui, mais ça, ça a été écrit par des hommes, c'est les apôtres qui ont inventé cette histoire-là. En oubliant que ces gens-là, si c'est vrai, ont écrit une histoire qui était fausse, sur la propos de quelqu'un qui était faux, et qui ont inventé des choses et qui sont morts, ils se sont fait déchirer, leurs enfants, leurs femmes, il y a eu plein de gens qui sont morts, ils ont souffert pour un mensonge. Oui, absolument. Puis ça, c'est une autre raison pour leur donner notre confiance, pour dire, non, ils sont dignes de confiance. C'est justement, tu ne mourras pas pour un mensonge que tu as créé. Et tu ne feras pas, tes enfants, ta femme, tes églises, les gens à l'église, donc ta communauté, ainsi que toi-même et les gens les plus proches, sont morts à cause d'un mensonge que tu as inventé. Exactement. À un moment donné, tu vas dire, non, c'est OK, je t'ai... C'est assez. Quand l'âge était en train de tomber, tu vas dire, wow, je l'ai inventé. Et si on fait juste penser un peu comment qu'ils mouraient aussi, c'était pas la hage, c'était... Oui, souvent c'était pire que la hage. C'était bien ça. Donc, quand les apôtres parlent de Jésus, quand on lit le Nouveau Testament, ça, c'est des gens, la grande majorité, qui sont morts pour ce qu'ils ont écrit et pour ce qu'ils ont vécu et pour ce qu'ils ont cru. C'est en plein ça. Et ça, c'est déjà un preuve en soi. D'autres personnes, des fois, vont présenter le fait que ça a grandi malgré le fait que pour croire en Jésus-Christ, tu te faisais expulser de ta famille, tu te faisais souvent tuer sur le lieu public, donner au lion, brûler vif, et pourtant des gens croyaient. Et souvent, même des gens qui vivaient au même temps de Jésus-Christ mouraient pour cette croyance que Jésus est Dieu. Alors, un de ses arguments, le premier de ses preuves que Jésus est Dieu, c'est qu'il a accompli des prophéties à son égard. C'est important de remarquer qu'on n'a pas besoin de regarder toutes les prophéties. Il y en a une centaine de prophéties à travers l'Ancien Testament au complet qui parlent de l'avenue du Messie. On n'a pas besoin de tout regarder. Déjà, le fait d'avoir accompli une dizaine de prophéties, ce serait un miracle en soi. Puis on peut en parler de plus qu'une dizaine de miracles que Jésus a accomplis durant sa vie. Puis il y a des choses qu'il ne pouvait pas manipuler, telles que sa naissance. Dans l'Ancien Testament, on parle du fait que le Messie allait être né à Bethlehem. C'est dur de s'arranger pour notre naissance. Moi et toi, David, on va organiser notre naissance. C'est ça, on va s'assurer que si on dit qu'il va être né à telle place, on va être né à telle place. C'est dur d'organiser ça. 600 ans avant la naissance. À moins d'être divin. À moins d'être divin. Dans ce cas-là, tu peux faire ça. Mais si ça arrive, ça devrait attirer notre attention? Ça devrait attirer notre attention. Si quelqu'un dit que le Messie va venir et va être né à Bethlehem, puis finalement, on voit Jésus né à Bethlehem, ça devrait être comme, oh, OK, quelque chose qui arrive. Mais ça, c'est peut-être pas assez. Que dire à Bethlehem d'une mère vierge? Oui, exactement. On peut aller plus loin. On dit que le Messie allait être né d'une vierge. Attends une minute. On dit que Jésus était né d'une vierge. Et même Joseph l'a confirmé. Parce qu'on dit dans les évangiles que Joseph, apprenant que Marie est enceinte, allait le cacher pour ne pas qu'elle aille honte. Puis finalement, il a décidé de le garder pour le marier. Mais cet fait qu'il allait le repousser comme femme, c'était la reconnaissance que non, elle est enceinte, puis ce n'est pas de moi. On pourrait ajouter à ça que le Messie allait venir avant la destruction totale de Jérusalem. Ça s'est arrivé dans l'année 70. Jésus était né avant l'année 70. Il devait être annoncé, selon les prophéties de l'Ancien Testament, par une voix dans le désert. Sur les évangiles, Jésus était annoncé par Jean le Baptiste dans le désert. On peut continuer. Il sera trahi par un ami. Selon les prophéties de l'Ancien Testament, Jésus était trahi par une de ses propres disciples. On parle en psaume 22, puis en Isaiah 53, de comment il allait mourir. Psaume 22 nous parle qu'il était pour être percé. Devant tout le monde qui se moquait de lui. Et c'est quoi qui s'est passé. C'est exactement ça. Tirer au sort les vêtements. Écoute, c'est dur aussi planifié que les gens qui vont te tuer vont tirer au sort tes vêtements. Ça aussi c'est dur à planifier. C'est pas mal difficile à planifier ça. Et quand on dit, non, non, mais ça c'est les disciples qui ont fait... Non, non, c'est pas les disciples. C'est ceux qui haïssent Jésus. Donc c'est les bourreaux qui ont fait exactement ce qui avait été... Des bourreaux romains qui font exactement ce qui a été prophétisé chez les Juifs. Oui, minimalement, même si on accepte, mettons, l'approche libérale à ces documents, minimalement les centaines d'années avant que Jésus ait été né. Exactement. Ça fait que ça n'a pas été écrit après. Une autre chose, ils seraient enterrés, où? Pas avec des meurtriers, mais dans un tombeau de riches. Ils seraient pendus entre les meurtriers. Tout ça, c'est arrivé. Ces os ne seront pas cassés, mais disloqués. L'Ancien Testament parle de ça. C'est ça qui est arrivé à Jésus-Christ. Et donc, le plus qu'on regarde, le plus qu'on réalise que... Wow, Jésus a vraiment accompli beaucoup de prophéties à son égard. Et ça, c'était un des arguments qui étaient utilisés d'ailleurs par les Pères de l'Église pour démontrer la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'attends une minute, ce n'est pas n'importe qui qui peut accomplir autant de prophéties et que ces prophéties soient accomplies de manière qu'il ne pouvait pas les manipuler, à moins d'être dieux. Première carte. On va à la pause? Oui. Après ça, on vérifie les deux autres, puis la troisième aussi. Parfait. Wow! Jésus, c'est Dieu. C'est incontestable. La Bible le mentionne, et c'est tout à fait logique et raisonnable de le croire. En fait, c'est évident. Restez avec nous. Après la pause, on va, comme j'ai dit, voir la deuxième carte et la troisième carte qui nous démontrent qu'encore une fois, Jésus, c'est Dieu. Donc, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, oui, plusieurs dizaines, centaines de prophéties concernant Jésus. On en a mentionné une petite poignée. Ça, c'était la première carte. Donc, voir la quantité de prophéties qui, selon les probabilités, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Pourtant, c'est arrivé. Voilà. C'est impossible pour, c'est quasiment impossible pour une. Et là, il y en a où on parle de centaines ici. La deuxième carte. C'était une vie sans péché et une vie miraculeuse. Et les deux ensemble, c'est assez intéressant parce que les personnes qui ont écrit au sujet de Jésus-Christ, c'est ceux qui ont passé leur vie avec lui. Non, c'est ça. Fait que si Jésus aurait fait quelque chose de croche, de pas correct, Il l'aurait écrit. Oui, il l'aurait écrit, il l'aurait su. Pourquoi cacher? En fait, pourquoi mentir au sujet de celui qui se dit la vérité? Et, comme je disais dès le départ, et mourir. Et mourir pour ça. Effectivement. Puis, Jésus, il ne faut pas oublier, Jésus disait que ce qui est plus important, c'est de dire la vérité. Mentir, tu t'en vas en enfer. Les apôtres enseignaient la même chose. Le mensonge est vraiment mauvais. Et, en disant ça, il parlait de Jésus-Christ. Et la manière qu'il l'a décrit, c'est comme le saint. Il l'appelle le juste. Et donc, il décrit Jésus-Christ en disant, cet homme n'a pas péché. Mais ça, c'est impossible. On se connaît. Si on t'en est avec nous-mêmes, on pêche tout. On fait toutes des choses qui sont mauvaises. Ils ont marché avec trois ans de temps. Oui. Trois ans de temps, dans toutes sortes de circonstances, avec des gens isolés, dans des tempêtes, dans la faim. De plein de façons, ils l'ont vu sous son jour, dans tellement de circonstances. Oui. Et ils disent pareil, comme on peut lire dans une versée dans la Bible. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Il n'a pas péché. Il décrit en disant ça de lui. Donc, les gens l'ont vu, on dit, ce gars-là, on ne l'a jamais vu péché. C'est ça. Et ceux qui nous connaissent le mieux, c'est souvent ceux qui sont capables de dire, non, ce gars-là n'est pas parfait. Ma femme ne pourrait pas dire ça. Peut-être pas de toi, mais ma femme est honnête. Donc, le deuxième point, c'est qu'il a vécu une vie miraculeuse. Et dans le Nouveau Testament, les évangiles sont remplis d'histoires, de miracles que Jésus aurait fait. Dans l'évangile de Jean seulement, on en trouve au moins huit. On peut parler, mettons, de tourner de l'eau en vin. Il a connaissé tout le passé de la femme samaritaine. Il guérit le fils d'un officier royal par sa parole seulement. Il ne met pas la main là-dessus. Il dit, il est guéri. Fait qu'il retourne et il le trouve guéri. On pourrait en rajouter, en rajouter. En fait, Jean, après avoir tout écrit pour Jésus-Christ, sa vie sans péché, est miraculeuse. Il y a quelque chose à dire en Jean 20 à propos de ses miracles, dans les versets 30 à 31. Alors, je vais les lire. Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Il me semble que cette verset est assez claire. Non seulement est-ce qu'il est en train de dire, regarde, j'ai à peine résumé la vie de Jésus-Christ, il a fait beaucoup plus de miracles. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ces miracles? Le but de ces miracles, ce n'était pas juste de faire du bien. Bien entendu, il a fait beaucoup de bien. Mais le but de ces miracles était principalement de démontrer qui il était. Bien, assurément, quand tu ressuscites quelqu'un, t'en tire l'attention. Du moins, je vais me poser des questions sur qui tu es. Mais quand ta vie, c'est une vie de miracle. Trois ans de temps, il a marché sur l'eau, il a calmé une campagne. C'est ça. Il fait juste que sur la tempête, les gars sont en bateau, ils sont en arrière de paniquer. C'est des pêcheurs professionnels, ils capotent, ça n'a pas d'allure. Jésus dort, déjà là, c'est spécial. Là, eux autres, ils sont sûrs qu'il meurt. Il dit, Jésus, tu ne t'inquiètes-tu pas qu'on va périr? Jésus dit, vous n'avez pas de foi, vous avez oublié qui je suis, calme-toi. Et le camp-là, il arrive au bord de l'eau. Exactement. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les disciples démontrent, quand ils décrivent eux-mêmes, ils mettent une mauvaise lumière sur eux-mêmes. Eux autres, comme tu as dit, c'est des personnes habituées à la laque, à faire la pêche, à être dans l'eau. Et ils ont peur. Ils sont ceux qui vont mourir. C'est des pêcheurs aguerris, ça là. Non, oui, ils savent de quoi ils parlent, mais Jésus dort. Il sait parce que lui est en contrôle. Tu as parlé d'une troisième carte. La troisième carte, c'est comme la preuve par excellence. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Et certains diraient, oui, mais il n'est pas ressuscité, c'est évident. Bien, en fait, certaines érudits qui ont passé leur vie à examiner cette question, la résurrection de Jésus-Christ, telles que Gary Habermas, il souligne que même si on accepte les théories les plus libérales possibles sur les écrits du Nouveau Testament... Dans ceux qui croient qu'il n'y a pas de miracle dans la Bible. Oui, il n'y a pas de miracle. La plupart de ces livres ont été écrits par d'autres personnes. Oui, c'est ça. Même si on accepte ça, bien, on est laissé avec, mettons qu'on la laisse avec quatre livres de la Bible, on est quand même capable de démontrer douze points concernant la résurrection qui démontre qu'en fait, Jésus est ressuscité. Les douze points sont les suivants. Jésus est clairement mort, crucifié. Ça, on est capable de démontrer. Il est mis au tombeau. Donc, historiquement, ça ne s'est pas mis en question. Suite à sa mort, les disciples ont perdu tout espoir. Eux, ils nous l'ont dit eux-mêmes. Les premières sceptiques, les premières personnes de se douter de Jésus-Christ, c'étaient les apôtres. Aujourd'hui, on a des agnostiques et des sceptiques qui se vendent de se douter de l'exercice de Dieu et de la Bible. Les premiers, c'étaient les apôtres, ceux qui ont écrit en fait nos testaments. Puis, ils n'ont même pas cru quand Jésus est apparu aux femmes. Leur instinct, leur première réaction n'était pas « Ah, donc Jésus est Dieu ». Leur première réaction, c'était « C'est qui qui a tassé le corps de Jésus-Christ? » Et donc, on voit ça. Ensuite de ça, on en parle de plusieurs autres points. Bien que le fait suivant n'est pas accepté pour tous, plusieurs érudits s'accordent pour dire que le tombeau était vide quelques jours après sa mort. Certains vont dire « Bien, on n'est pas trop sûr, est-ce que Jésus est mis dans le tombeau? » Mais la plupart des historiens sérieux admettent que oui, le tombeau était effectivement vide quelques jours après la mort de Jésus-Christ. Les disciples disent avoir vu les apôtres de Jésus-Christ est beaucoup. On n'en parle pas d'une ou d'eux. 500. On parle de 500 personnes à une seule shot qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et encore une fois, ceux qui écrivent, c'est ceux qui sont morts parce qu'ils ont cru à ça. Ils ont donné leur vie à prêcher justement que Jésus était ressuscité. Donc, ils ont dépensé leur vie, ils ont tout perdu, incluant leur vie pour ce mensonge-là. Et notez-le bien, certains de ceux qui ont écrit ces faits pour Jésus-Christ étaient des ennemis jurés du christianisme avant de voir Jésus-Christ. On parle de Paul ici. Paul, je t'arrête ici. Malheureusement, il faut arrêter à un moment donné. Mes chers amis, probablement vous avez une foule de questions. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous pour qu'on puisse tenter d'y répondre. Tout au plus, vous dirigez dans la parole de Dieu pour qu'elle puisse vous répondre. Donc, toutes les informations sont au bas de l'écran. Restez avec nous. Après la pause, on termine l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Là, il reste une question. Pourquoi Dieu est venu sur la terre? La réponse, d'un certain sens, c'est assez simple. Si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait eu aucune manière pour l'homme d'être uni avec Dieu. On tombait tous sur le jugement de Dieu. À cause de quoi? À cause de nos péchés. À cause du fait que nous, on a pris d'un certain sens ce que Dieu nous a donné, puis on a craché dessus. On a craché dans sa face. On ne voulait pas rien savoir de lui. Romain dit que lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Jésus est venu mourir pour des injustes. Et c'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Il est en train de nous expliquer. Premièrement, Romain 1, 2, 3. Tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas un qui s'échappe à ça. Même les païens qui pouvaient dire, « Bien, moi, je sais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste. » Même eux autres ne vivent pas à leur standard. Même les Juifs qui avaient l'Ancien Testament ne réussissent pas à vivre, à obéir entièrement à Dieu. Et donc, Dieu est juste quand il les juge. Et Jésus est venu prendre ce jugement-là. Sur lui. Dans Romain 5, 8, nous lisons, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mes chers amis, Jésus n'est pas venu partir une religion. Jésus n'est pas venu juste vivre une belle vie comme ça. Il est venu vivre la vie que nous ne pouvions pas vivre. Il est venu mourir à la mort que nous méritions. Il a vaincu la mort en ressuscitant pour pouvoir nous donner la vie. Et tout ce qu'il nous demande, c'est, « Crois que j'ai fait ça pour toi. » Dieu est venu sur la terre pour que nous puissions passer l'éternité avec lui, et que nos péchés soient totalement pardonnés. Tout ce qu'il nous demande, c'est, « Crois que je t'aime assez pour faire ça. » Et la réponse, c'est, « Dites-lui, Seigneur, sauve-moi. » Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501